Musique Des vaches, des sapins, les Alpes Bonjour à tous et bienvenue à Genève Cette semaine, Genève le plus beau concours du monde Mais ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les cavaliers Mais aussi le public Genève a encore été élue cette année Meilleur concours du monde On va bien sûr s'intéresser durant toute cette émission A ce concours et notamment aux deux étapes coupe du monde Celles d'attelage et celles de sol obstacle Qui se sont déroulées ici ce week-end Mais avant, voyons pourquoi Genève Est le meilleur concours du monde Musique Pour la cinquième fois, le CHIW de Genève A été élu meilleur concours hippique du monde Alors que la tendance générale est à la professionnalisation Le concours, je ne vois Lui se base sur une force de 700 bénévoles Qui sont avant tout des passionnés Sans eux, le concours n'aurait pas lieu Nous n'avons pas l'enveloppe budgétaire Pour payer tout ce monde Et je pense que l'ambiance serait totalement différente Si c'était professionnel Et on en a besoin de beaucoup Parce que forcément, on ne peut pas demander non plus 12 heures par jour, tous les jours Il y a des gens qui travaillent Donc ils viendront plutôt le week-end Il y en a d'autres qui sont à la retraite Qui sont contents de venir la semaine Il y en a qui travaillent la nuit Comme ici aux écuries On a des équipes de nuit Donc forcément, il y a un grand roulement C'est très motivant de travailler dans cette ambiance-là D'ailleurs, je pense que les cavaliers aussi le sentent Ce que nous confirmera le cavalier américain Mario Deslauriers Ils nous reçoivent à bras ouverts Et les gens ici, tous les gens qui travaillent Et les bénévoles, ils sont tous merveilleux Je pense que les cavaliers apprécient ça grandement Et on aime tous revenir à Genève Un des points qui plaît particulièrement au Groom C'est l'accueil à l'arrivée Quand les camions arrivent, il y a toujours deux tracteurs Six ou sept personnes qui aident à tout décharger Les chevaux, le matériel En cinq minutes, les chevaux sont dans les boxes Les copeaux déchargés Et ça, c'est merveilleux Je pense que celles qui balayent dans les écuries Elles ont autant de plaisir que de les voir en piste Simplement d'être proche de ces chevaux Les regarder vivre C'est une grande récompense déjà Oui mais voilà, lorsqu'on est une étape de la Coupe du Monde On n'est pas là pour évasser Il y a des moments de stress C'est vrai que quand on construit On prépare l'épreuve et tout Il faut y aller, il faut qu'il y ait des horaires à tenir Mais autrement, vous voyez Quand il y a des moments cools On rigole bien, on s'amuse Vous l'aurez compris, la force de Genève C'est non seulement l'élégance Un plateau de rêve La proximité avec les cavaliers Une ambiance du tonnerre Et surtout, une affaire de passionnés Et maintenant que vous en savez plus Sur ce concours de Genève Qui a donc été élu meilleur concours du monde Et bien qui de mieux pour en parler Que Steve Garda Qui est un peu la star ici L'enfant du pays Bonjour Steve Bonjour Alors Steve, est-ce que pour vous aussi Genève, c'est vraiment Le meilleur concours du monde ? Oui, pour moi aussi Et pour moi certainement Je crois que c'est vrai Que c'est unanime chez les cavaliers C'est vraiment le concours Qui nous offre les plus belles infrastructures Ce qui est déjà très important Et puis ça commence de l'accueil Quand on arrive Jusqu'à vraiment le soin des grooms Et des chevaux Et tous les détails Qui sont vraiment bien soignés Le concours a une très belle histoire en plus Et un public Qui revient toutes les années Et donc c'est vraiment ça Qui fait que ce concours Est pour la, je ne sais pas La 5 ou 6ème fois élu Déjà meilleur concours de l'année Monter ici C'est quelque chose de très important Est-ce que tu es plus stressé En montant ici Qu'en montant ailleurs ? Non, je ne pense pas Que je sois plus stressé Au contraire Je suis vraiment motivé Je me sens bien ici Donc c'est presque plus facile J'ai presque envie de dire Des fois ça me fait un peu plus peur Qu'un autre concours Parce que j'ai déjà vécu Des succès énormes ici Et je sais que je ne peux pas Les répéter à chaque fois Et que même un bon parcours Mais qui n'est peut-être pas Avec une première place à la fin C'est presque une déception Pour moi ça me satisfait Mais pour le public C'est la seule chose Qui est des fois Un tout petit peu difficile à gérer Mais je pense que c'est Une chance énorme pour moi De pouvoir vivre ces moments ici Et alors on a déjà vu Une très très belle performance Vendredi soir Dans le Grand Prix Qualificatif pour l'épreuve Coupe du Monde Avec en plus une nouvelle jument Tu as remporté ce Grand Prix Avec Naza Que tu montes depuis très peu de temps Et tu as renouvelé un petit peu Ton piqué de chevaux Oui je pense que Mes meilleurs chevaux Commencent à prendre un peu d'âge Que ce soit Jalisca Ou Trésor Donc j'avais besoin D'amener du sang un peu neuf Aussi pour J'ai des très bons jeunes chevaux Comme Nino Et Sydney Ou même Common Girl Mais qui n'ont encore pas L'expérience Et le niveau Pour concourir Toutes les semaines Dans du 5 étoiles Donc c'est vrai Que l'apport de Nasa Et de Carpalo Maintenant Pour vraiment faire Des grosses épreuves aussi Des chevaux qui ont déjà De l'expérience C'était quelque chose Qui était vraiment indispensable Si je veux me maintenir Dans le haut de la hiérarchie Nino est beaucoup plus sensible Que Nasa Et c'est aussi pour ça Que je pense que C'est vraiment un phénomène De cheval Nino Qui n'a pas beaucoup De chevaux dans le circuit Qui ont ces qualités Mais c'est ça qui fait aussi Qu'il est un petit peu Plus difficile à gérer On sait souvent Que les meilleurs chevaux C'est aussi ceux Qui ont le plus de caractère Et de canaliser Toute sa force Toute son énergie Tout en lui donnant confiance Sur les grosses barres C'est quelque chose Qui m'a pris du temps Et j'ai dû me mettre Avec lui vraiment Mais ça commence maintenant A porter ses fruits Il y aura certainement Encore quelques petites déceptions Mais je travaille dur Pour vraiment arriver A 100% du cheval Alors là je pense Que j'aurai vraiment un phénomène Alors Nasa Et Nino Débussonnet Sont tous les deux Des selles français Est-ce que Jaliska aussi d'ailleurs Est-ce que Tu apprécies plus Les chevaux selles français Ou est-ce que c'est Un petit peu le fruit du Asa Je pense que c'est Un peu des deux C'est pas que je recherche ça Mais je pense que C'est des chevaux Qui s'adaptent bien A mon équitation Et c'est vrai qu'en plus Je suis quelqu'un Qui a de caractère assez gagneur Et je me contente rarement Juste d'un classement Et j'aime bien gagner Et je préfère de temps en temps Avoir des chevaux Qui sont très compétitifs Sur 1m50 Que simplement De pouvoir sauter 1m60 Avec du dépassement de temps Ou avec 4 points Et d'être content de ça Donc je pense que C'est un peu On s'entend bien ensemble Et ça s'adapte bien A mon équitation Et voilà C'est pas que j'apporte Vraiment de l'importance Là-dessus Mais on se trouve bien Merci beaucoup Steve De t'être arrêté Sur le concours de Genève Pour Tour d'honneur A très bientôt évidemment On va suivre les résultats Et notamment le Grand Prix Coupe du Monde Qui va se dérouler Dans pas très longtemps Mais avant Place à une autre Coupe du Monde Puisqu'ici à Genève Il y avait aussi de l'attelage Qui dit attelage en Coupe du Monde Dit rarement surprise Musique à fond Public en délire Heureusement que les meneurs Mettent l'ambiance Car le suspense Ce n'est pas vraiment à son apogée Quand Boyd Excel est au départ Mais cette fois-ci Un homme a bien failli Lui tenir tête Car avec une faute de moins Ses cousses de rondes Qui s'imposaient Mais le triple vainqueur De la Coupe du Monde Et champion du Monde en titre Aussi fort en extérieur Qu'en intérieur A encore une fois Remporté les 10 points Du vainqueur Largement en tête du circuit Il sera à Bordeaux Début février Pour remettre son titre en jeu Lors de la finale Sur l'ensemble des deux manches Il devance donc De 4 secondes Le néerlandais Qui termine 2ème Devant son compatriote Théo Timmerman Seul français engagé Thibaut Coudry Ne participe pas A la seconde manche Après avoir renversé 3 balles Il prend finalement La 5ème place De cette étape de Genève Et après ce petit moment D'attelage Retour évidemment Au saut d'obstacle Ici à Genève Avec Pénélope Le Prévost Bonjour Pénélope Bonjour Alors Pénélope La semaine dernière Paris On va y revenir En quelques mots Première victoire En 5 étoiles Avec Mylord J'imagine que Même si ça fait déjà Une semaine C'est toujours dans la tête Oui je pense que Je vais me souvenir De ce moment là Un bon moment De ma vie Cette année On a été plus compétitifs Dans les barrages Par rapport à l'année dernière Où j'avais du mal Déjà à être dans le temps A la première manche Et au barrage Je pouvais pas aller trop vite Parce que je perdais mon cheval Et alors là Vous l'avez emmené A Genève Mais c'est je crois Son dernier concours Avant une période de repos Bien méritée Oui 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 Il va faire la monte Tout cet hiver Et surtout le reposer Pour essayer de faire Un bon programme Pour les Jeux Olympiques Donc il ressaut Uniquement à l'extérieur L'objectif c'est Qu'il soit en forme Pour la boule Outre Mylord Ici vous avez emmené D'autres chevaux Dont Modena Une jument Qui progresse énormément Là vous êtes encore au prix Vous avez fait une chasse Extraordinaire jeudi Encore classée Dans l'épreuve des combinaisons Vous avez un piquet Qui est très étoffé Alors sans Mylord Comment vous allez Travailler avec Justement un piquet Comme ça très étoffé A propos de Modena Ça fait tout juste Un an que je l'ai Le premier concours Que j'ai fait avec elle L'année dernière C'était ici à Genève Ça avait déjà été pas si mal On a eu une petite passe Où la jument progresser Mais je faisais pas Beaucoup de sans-faute Donc je suis contente Parce que ça fait Quelques mois Que ça commence à payer Elle est régulière Le premier jour J'ai fait la chasse Très vite On est deuxième On s'est vraiment bien marré Hier elle était au repos Et aujourd'hui La grosse épreuve des combinaisons Elle est tout de suite compétitive Je suis quatrième Donc je suis vraiment ravie A propos de Modena Alors pour les autres chevaux Il y a Maestro de la Loge Qui est un cheval Que j'ai depuis le début de l'année Qui avait très très peu d'expérience Mais qui a pas raté grand chose Finalement Il a fait les concours Comme Rome Saint-Gal Monaco Et il a fait quand Le Grand Prix C'était très bien J'ai fait juste une faute C'est un cheval Qui est assez compétitif Qui à mon avis A beaucoup de moyens Mais j'essaye de pas aller trop vite Pour pas tirer trop dessus Et perdre du temps finalement Après repartir en arrière Donc Maestro va faire La grosse épreuve ce soir Et après si je vois Que vraiment il est mûr J'essaierai de le lancer Dans les 5 étoiles Sinon je vais pouvoir Comter aussi sur Nayana L'ancienne jument De Patrice Delaveau Enfin que montée Avant Patrice Delaveau Exactement J'ai fait des parcours De travail avec elle Stuttgart On a fait une grosse épreuve On fait 4 points Mais j'étais vraiment bien dessus Donc je compte vraiment Sur elle Pour prendre le relais Ensuite Alors ça veut dire que Donc il y aura Mylord évidemment Qui va revenir Il y a Topinambour Il y a Nayana Pour faire des grosses Finalement vous pouvez aller En concours le week-end Avec des chevaux Quasiment que de Grand Prix Oui c'est sûr J'ai vraiment de la chance D'avoir un piquet fourni Comme ça Ça permet que quand Myland et Topinambour Sont en vacances Un peu l'hiver Que les autres prennent le relais J'ai aussi Sisley De la Tour Vidal Que j'aime beaucoup Un étalon qui a Beaucoup de potentiel Mais qui est encore vert Et Oscar Desfontaines Que j'aime beaucoup Qui est très compétitif Donc j'ai vraiment De quoi m'amuser Alors on parlait Pour finir des Jeux Olympiques C'est évidemment L'objectif de l'année prochaine Mais est-ce que votre objectif C'est aussi la Coupe du Monde Cet hiver Et si oui Avec qui pour la suite ? Non ce ne sera pas La Coupe du Monde Malheureusement L'année prochaine Je pense que S'ils gardent ces chevaux Ils sont vraiment compétitifs Pour faire les Coupes du Monde L'hiver Pour l'instant C'est un petit peu Trop jeune dans l'expérience Ou en tout cas Même si éventuellement Ça pourrait le faire Je préfère préserver mes chevaux Et être sûre Et les protéger Et attendre un petit peu Si Mylord prend un peu de repos Est-ce que vous Vous allez prendre un peu de repos Cet hiver ? Oui je ne vais pas faire de tournée Je pense cet hiver Donc pas de Portugal Pourtant j'aime beaucoup le Portugal Mais j'ai des chevaux Qui commencent à être vraiment mûrs Et finalement Je vais en laisser Les trois quarts aux écuries Pour en emmener quelques-uns Donc ça ne vaut pas la peine Un petit peu de repos Bien mérité aussi pour vous Merci beaucoup Pénélope De vous être arrêtée Évidemment il reste encore Des épreuves ici à Genève Et le Grand Prix Coupe du Monde On suivra ça Avec beaucoup d'attention Et puis bon repos Pour cet hiver Et tout de suite Justement On va voir ce Grand Prix Coupe du Monde Les chefs de piste Ont beau se creuser la tête Difficile de piéger Les meilleurs du monde 16 Coupes parvenaient ici A se jouer des difficultés Du premier tour Parmi eux Encore une fois Pénélope le Prévost Et Mylord Carthago Avec 4 points Le Coupe termine Finalement 14ème Kevin Stott Est 8ème Michel Robert 7ème Dans ce barrage Tout est allé Très vite Les 5 premiers Sont dans la même seconde Devant son public Steve Garda Prend la 4ème place Sur Nino Desbuissonnets Et s'installe maintenant 2ème du circuit Quand Patrice Delaveau Et Orient Express Sont sur la piste Il prouve encore une fois Que faire vite Et bien N'est pas un souci Le couple franchit la ligne D'arriver en 42 secondes 42 Les battre paraît impossible Et pourtant J'étais quasiment sûr Que je pouvais me faire Je pouvais me faire prendre Notamment sur l'avant dernier Et le dernier Parce que j'étais très très vite Mais je n'ai pas pu faire La courbe intérieure Je suis resté à l'extérieur Et j'ai perdu une foulée Par rapport aux autres Ils m'ont gratté Il C'est d'abord Rolf Grandmengson Et Kazal Lassila Puis Alvaro De Miranda Et Adé Achlech-Drosoldan Avec l'avantage au Brésilien Seul sous la barre des 42 De secondes Mais avec ce nouveau podium Le Suédois champion d'Europe En titre Prend largement la tête Du circuit Coupe du Monde Et on ne pouvait pas se quitter Sans une ambiance festive Ici à Genève Puisque la fête Est toujours de rigueur Vous allez le voir Sur les quelques images Qui vont suivre En attendant Nous on se retrouve La semaine prochaine Pour un autre concours Festif Mais dans une autre ambiance Rendez-vous A l'Olympia de Londres Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada